bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée au terminal en mathématiques expertes depuis la vidéo va être très simple d'apprendre à résoudre des équations trigonométriques ok alors dans cette vidéo j'avais dit au terminal mathématiques expertes mais au terminal spécialité également dans le chapitre fonctions trigon donc là je vais rajouter deux ou trois formes d'équations trigon que vous devez maîtriser ok donc là ça n'est pas forcément une utilisation du complet que vous allez voir par ailleurs c'est plus vraiment un chapitre qu'on pourrait faire en spémat mais je donne aussi en mathématiques pour que vous puissiez bien comprendre la logique des choses alors du coup le but a des résoudre dans l'air une équation trigon qui est d'apporte suivante c'est cos de 2x plus 4 égale cosinus de 5x moins 4 alors je vais se mettre à l'imposé afin de résister à tes exos et ensuite on va tout simplement corriger sur ce donc correction donc première chose il va falloir se rappeler tout simplement dans quelques cas j'ai eu deux nombres qui ont le même cosinus donc là je rappelle cercle trigonométrique là on a le centre donc 0, là on a donc 1, là moins 1, 1, moins 1 ok sur ce cercle égaux donc et bah à quel moment j'ai eu deux nombres qui vont avoir le même cosinus deux nombres ils ont le même cosinus s'ils sont identiques ou soit comme on peut le voir aussi s'ils sont opposés comme vous pouvez le voir ici ok donc deux nombres je répète ils ont le même cosinus s'ils sont identiques ou s'ils sont opposés autrement dit cos de a égale cos de b équivaut à la chose suivante donc soit a égale b et ça c'est vrai modulo 2pi ok modulo 2pi parce qu'en effet si je tourne tous les deux pi je vais retourner sur le même point ok donc c'est pour ça qu'on dit modulo 2pi pareil ne vous inquiétez pas on va en reparler très prochainement donc on y va donc on va dire quel que soit x sur la partenariat r du coup cosinus 2x plus 4 égale cosinus 5x moins 4 équivaut à donc ça équivaut à deux choses soit 2x plus 4 égale 5x moins 4 donc ça c'est vrai modulo 2pi ou soit deuxième possibilité soit tout simplement j'ai 2x plus 4 qui est égale à l'opposé de la quantité qui est envers c'est à dire moins 5x plus 4 ça c'est vrai pareil modulo 2pi ok maintenant le but dans cette équation c'est de trouver la valeur de x qui satisfait l'équation donc je vais avoir 2x plus 4 égale 5x moins 4 donc là le 2x je vais balancer son membre de droite bon je vais inverser le sens et donc le 2x c'est de le balancer son membre de droite ok d'ajouter 2x qui me dérange pour avoir plus que 4 sur le membre de gauche ainsi et du coup là pareil le moins 4 qui me dérange je vais le mettre sur le membre de gauche pour ne plus qu'avoir le la quantité en x donc en clair ici sur le membre de gauche il m'en restait 4 plus 4 et sur le membre de droite il m'en restait 5x moins 2x c'est à dire 3x congruent modulo 2pi alors après ne vous inquiétez pas je réécris tout dans mon sens pour la deuxième équation pareil les termes en x je mets au membre de gauche donc du coup j'aurai 2x plus 5x 7x donc égale alors du coup le 4 me dérange donc je vais mettre le membre de droite donc ça fera 4 moins 4 donc 0 modulo 2pi ok alors là nous n'allons pas trop vite déjà je vais tout écrire dans mon sens donc ça veut dire que j'ai 3x d'une part qui est égale à 8 modulo 2pi et j'ai 7x égale 0 modulo 2pi alors là faites gaffe pour passer cette ligne à cette ligne on a très 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 tenté à diviser par 7 de manière très directe et sans prendre en compte forcément modulo et justement ce module est super important ça j'en avais déjà parlé peut-être dans des vidéos précédentes ou en tout cas j'en parle un petit peu en maths expert le modulo 2pi est super important là comme j'ai un modulo 2pi les divisions par 3 ou 7 ne vont pas se faire de façon enfin ça va se faire on va pouvoir diviser par 3 par 7 ou par nom négatif mais il va falloir prendre en compte ce modulo et ça très souvent quand on résume des équations parfois vous avez tendance un peu trop à l'oublier ce modulo donc modulo 2pi signifie quoi ? ça signifie qu'il existe k appartenant à z tel que j'ai l'égalité suivante qui soit vérifiée donc c'est à dire 3x égale 8 plus donc 2kpi ou k justement appartenant à z et deuxième c'est la même idée il existe k appartenant à z tel que tout simplement 7x égale 0 plus 2kpi ce qui veut dire 7x égale 2kpi directement et vous voyez là ça change tout quand maintenant je vais diviser et bien au niveau du modulo ça va également se diviser et parfois aussi pourquoi je le mets comme ça c'est parce que là on voit plus clairement pourquoi on divise au niveau du modulo après tandis que là si c'est écrit comme ça au lieu de comme ça et bien on voit pas très bien pourquoi on divise par modulo donc du coup conclusion on y va donc ça veut dire qu'il existe k appartenant à z tel que x égale donc 8 divisé par 3 8 tiers et 2kpi divisé par 3 ça fait 2 tiers fois k fois pi et de même pour la deuxième c'est à dire il existe k appartenant à z tel que x est égal 2 divisé par 7 c'est à dire 2 septième fois kpi voilà et donc là on arrive à cet ensemble de solutions donc grand s égale donc on a dit 8 tiers non je vais le mettre dans l'ordre donc 2 septième fois kpi et la deuxième solution c'est 8 tiers plus 2 tiers kpi et k appartient à z ok voilà vous donc c'est tout pour cette vidéo donc j'espère qu'il y a pas de plus si c'est le cas où je vous verra pas à la nouvelle 1 1 1 1 1 1 1 1 1